Monsieur Abdelaziz Dholad, bonjour. Bonjour madame. Alors 45 contaminations au coronavirus, 3 décès jusque-là en Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que les mesures préventives prises pour faire face à la pandémie du coronavirus décrétée par l'OMS sont suffisantes ou envisagez-vous d'autres dispositions dans le cadre d'une plus large propagation ? L'évolution de la situation épidémiologique du coronavirus a amené l'OMS à déclarer cette menace d'abord sanitaire comme pandémique mondiale touchant actuellement 151 pays, totalisés en nombre de 154 684 cas confirmés et 5 803 décès à travers le monde. L'Europe a été déclarée comme nouveau épicentre de l'épidémie, ce qui constitue une menace pour notre pays. A ce jour, 45 cas nationaux ont été confirmés par l'Institut Pasteur d'Algérie, dont 3 décès ayant des comorbidités. Le troisième décès a été enregistré le vendredi 13 mars. Il s'agit d'une personne âgée de 51 ans qui était en contact avec des cas confirmés. La situation, comme vous le constatez, est en train d'évoluer parce que nous sommes face à un virus qui est incontrôlable, qui évolue très rapidement. Ce qui fait que ce que nous avons pris comme mesure dès le premier cas, le 17 février de cette année, avec un ressortissant italien, toutes ces mesures ont permis à notre pays et au pouvoir public de prendre des dispositions sur le terrain, d'être très transparent dans la communication avec l'opinion publique. Et actuellement, je peux vous dire que la mise en place des dispositifs à travers tout le territoire national, et plus particulièrement dans la zone sensible qui est à Blida, entre Blida et Boufaric, ont permis véritablement de serrer ce virus et de cloisonner pour ne pas lui permettre d'évoluer. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Abdelaziz Djerad, sur le plan sanitaire, nous avons tous les moyens humains et matériels pour assurer une bonne prise en charge médicale de nos concitoyens, sachant que nos hôpitaux ne sont pas aux normes et recèlent énormément de défaillances. M. Djerad ? La mise en évidence des défaillances est une réalité, mais il y a des dispositions qui ont été prises. Et je peux vous dire que moi-même, hier, j'ai visité un pavillon à l'hôpital France Fanon de Blida, ultra-moderne, très bien équipé. Le personnel est d'une compétence avérée. Ce pavillon est dirigé par un professeur de médecine en épidémiologie. Et la prise en charge est aux normes internationales. Maintenant, il est clair que nous avons été, comme tout le monde entier, surpris par ce phénomène, cette pandémie. Et nous essayons, avec les compétences sur le terrain, les ressources humaines que nous avons, le matériel dont nous disposons et que nous avons importé en une semaine, nous avons importé pour plusieurs millions de dollars de matériel, de caméras thermiques, de kits, et de tous les moyens, de gants, etc., pour pallier aux insuffisances que nous avons au début. Maintenant, je crois que toutes les équipes qui sont sur le terrain sont en train de bien maîtriser leur travail. Et je souhaite que nous devons encourager toutes ces équipes, encourager tout ce personnel, ces ressources humaines qui travaillent H24 pour la sécurité sanitaire de nos citoyens. Mais est-ce qu'on peut considérer que toutes les dispositions ont été prises pour assurer un peu la disponibilité des réactifs, des bavettes et le gel hydroalcoolique ? Tout a été pris en charge par le gouvernement, M. Girard. Oui, actuellement, je peux vous assurer que c'est disponible. Et nous continuons à acheter, pas plus tard qu'hier, un avion plein de ce matériel que vous venez de citer. Il est arrivé des Émirats et nous avons importé de France, de plusieurs pays européens, du Danemark, de la Norvège. Donc, je pense que nous avons alloué une enveloppe, une première enveloppe de 4 000 milliards de centimes pour toutes ces questions-là. Et surtout, surtout le personnel humain, sanitaire et travail H24, comme je vous l'ai dit, pour prendre en charge toute situation délicate à ce propos. Alors, ils seront disponibles, vente libre, les bavettes et le gel hydroalcoolique ? Puisque maintenant, il y a une tension sur ces deux produits. Oui, ben, écoutez, sur le marché, bon, il y a une spéculation, comme vous le savez, une spéculation mondiale. Il s'agit pour nous de mettre à disposition petit à petit ces produits au niveau du citoyen. Mais le citoyen peut aussi pallier en essayant d'avoir des comportements sanitaires, laver ses mains, utiliser l'eau de Javel, nettoyer les sanitaires, faire très attention sur le plan de l'hygiène. Et voilà, je pense qu'il y a aussi un comportement de citoyen à prendre en charge. Alors, un certain nombre de dispositions ont été prises par le gouvernement. Avant, c'est les vacances scolaires, différents paliers, la formation professionnelle, même principe, l'université également, fermeture également des maternelles et les endroits d'attroupement. L'OMS a déclaré, comme vous l'avez dit au début de cette émission, que l'Europe est le piscentre de la pandémie. Pourquoi donc ne pas envisager de suspendre temporairement tous les trafics aériens maritimes de et vers l'Algérie ? Le trafic aérien déjà a été suspendu. Le trafic maritime, pardon. Le trafic aérien, une bonne partie. Et nous n'avons pas pris la disposition complète d'arrêter le trafic aérien parce que nous avons des concitoyens qui sont à l'étranger et que nous devons rapatrier. Parce que si on les abandonne là-bas, la responsabilité est double. Donc, ce qui fait que petit à petit, ils vont rentrer au pays et puis nous prendrons la mesure adéquate au moment voulu. C'est une question qui est éventuellement envisagée aujourd'hui, la suspension des vols aériens à destination de et vers l'Europe ? Tout est possible. C'est en fonction d'une étude minutieuse, objective, réaliste. Ne pas se précipiter et prendre des mesures qui ne correspondent pas à la réalité. Et c'est que de cette façon, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos citoyens. Et c'est ça qui nous intéresse le plus. Et c'est ça notre priorité. Avec l'affolement mondial, avec bien sûr l'apparition de ce virus qui a affecté tous les pays du monde. Aucun pays n'est épargné, même de hauts responsables aujourd'hui s'en toucher. Toutes les populations également. Certains pays sont contraints au confinement. Est-ce qu'on peut considérer que l'état d'urgence sanitaire pourrait être envisagé ou décrété en Algérie ? Monsieur Gerrard. Nous devons prendre toutes les précautions. Nous devons, comme je vous l'ai dit, analyser d'une manière objective toute situation. Et nous devons évoluer graduellement face à cette crise et face à cette menace. Il ne s'agit pas d'ameuter l'opinion publique, ni de réagir d'une manière intempestive. Il s'agit beaucoup plus d'être mesuré et de prendre ses responsabilités d'hommes d'État face à une crise, comme vous l'avez dit, mondiale et qui risque aussi de se répercuter sur notre pays. Ceci dit, nous ne nous affolons pas. Vous avez utilisé le terme « affolment mondial ». La réalité, c'est que nous avons 45 cas en Algérie. Nous sommes en train de serrer. L'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un médicament ni un vaccin pour cette maladie. L'essentiel, c'est d'essayer de cloisonner et de circonscrire et de faire une sorte de barrière pour que le virus n'évolue pas à travers le territoire national. C'est ça que les gens doivent comprendre. Il faudrait qu'ils sachent que quand on leur dit de ne pas sortir, de ne pas aller dans les parcs, de ne pas aller sur les placettes, de ne pas laisser les enfants dehors, c'est pour essayer de limiter, un tant soit peu, l'évolution de ce virus. En même temps, l'État a pris toutes les dispositions sur le plan sanitaire, sur le plan médical, pour prendre en charge des cas qui se présentent. Il n'y a pas un cas qui est entré dans un hôpital et qu'on a laissé partir comme certains le prétendent. Il y a des manipulations. Je dis aux citoyens, faites très attention à cela. Si chaque fois que vous avez le sentiment que un des vôtres ou vous-même est dans une situation de fièvre ou sur le plan santé en difficulté, allez tout de suite dans un hôpital et vous serez pris en charge. Il y a un numéro, le 3030, et à travers ce numéro-là, les responsables et les médicaux peuvent vous aider et vous orienter. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Djolades, est-ce qu'on peut considérer que toutes les options sont envisagées au niveau du gouvernement puisqu'on sait que la sécurité sanitaire des citoyens relève de la responsabilité de l'État ? Absolument, toutes les options. Nous avons différentes étapes que nous avons limitées et délimitées en coopération avec l'OMS. Et il y a un peu plus tard qu'hier, il y avait un représentant de l'OMS ici en Algérie qui a vu notre travail, qui a vu les dispositions prises et il a reconnu que l'Algérie fait des efforts très importants et a les moyens de prendre en charge ces malades et a les moyens de prévenir des cas qui se présentent à l'avenir. Alors le gouvernement est accusé aujourd'hui par certains militants du Hérak de tentatives d'instrumentalisation du coronavirus pour les empêcher de sortir et de manifester. Quel est votre commentaire ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise face à l'absurdité ? Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise face à cela ? Aujourd'hui, le pays est face à une pandémie mondiale et on acquise le gouvernement d'être derrière cela. Entre le sublime et le ridicule, il y a un pas. Je pense que les Algériens sont très conscients de cela. Il faut faire très attention aux manipulations. Je l'ai dit. Il faut faire très attention aux voix qui souhaitent amener le pays vers le chaos. Croire que c'est le gouvernement ou c'est les Algériens qui quotidiennement sont avec leur peuple ici, qui travaillent H24 et qui, eux, sont derrière le virus, c'est incroyable. Je crois que le peuple algérien, c'est à lui de voir qui est avec lui et qui est contre lui. Qui veut qu'il s'en sorte et qui veut l'amener vers le chaos. C'est ce que je voulais vous dire tout simplement ce matin. Avec émotion. Qu'entendez-vous exactement, M. Gerrard, par manipulation et chaos ? Vous le savez très bien. Tout le monde le sait. Les citoyens le savent. Le Hirak, moi, madame, vous le savez très bien. Le 22 février, j'étais avec vous. Et je crois que ce qu'on a voulu faire, c'est de reconstruire notre pays. De travailler pour ce pays. Et de rester ici, en Algérie, avec ce pays. Et nous avons accepté des responsabilités dans des moments les plus difficiles. Alors, croyez-moi, dire que le peuple est contre ses dirigeants, c'est un mensonge. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, M. le Président de la République est quotidiennement dans son bureau en train de suivre les évolutions. Nous sommes en train de lancer un chantier politique extraordinaire. Une nouvelle constitution qui va être annoncée bientôt. Qui va être débattue par toute la classe politique. Je fais un appel aux élites politiques de notre pays. Pour prendre conscience et assumer les responsabilités. Dire à tous les citoyens que c'est une occasion extraordinaire pour s'en sortir. Travailler pour que notre pays devienne une réelle démocratie. Un pays de liberté. Un pays où chaque citoyen trouve son bonheur. Voilà mon objectif en tant que Premier ministre. Et voilà les objectifs du Président de la République. Le reste, peu m'importe. Peu m'importe. Le peuple algérien sait où sont ses ennemis. Et sait où sont ses enfants qui veulent travailler pour lui. Le jour où je terminerai cette mission, je reviendrai à l'université pour enseigner. Je vous remercie. Alors, il y a beaucoup d'émotions dans vos propos, M. Aziz Dhirad, ce matin. Une constitution qui va consacrer justement l'Algérie nouvelle. L'Algérie démocratique. L'Algérie des libertés. L'Algérie d'une justice libre et indépendante. C'est ce que nous croyons. Et nous sommes convaincus qu'on peut arriver. Mais faites très attention. Je ne veux pas donner de la sorte de morale à quiconque. Mais faites très attention aux voix des sirènes qui veulent amener une partie de nos concitoyens sur un chemin perdu. La situation actuelle, la crise est multidimensionnelle. Nous avons face de nous actuellement une pandémie mondiale. Cette pandémie mondiale, peut-être que c'est une possibilité pour notre pays de nous unir. De nous unir face à ce danger. Et arriver à amener notre peuple, qui a toujours été uni face à l'adversité, à sortir de cette pandémie. Et à sortir aussi des griffes des manipulateurs et de ceux qui veulent l'amener vers une situation, vers l'inconnu. Et vers l'impasse. Mais c'est justement ces voix, c'est des voix de l'intérieur ou de l'extérieur ? Puisque précédemment, le ministre de l'Intérieur a accusé trois pays, dont un pays arabe, de vouloir déstabiliser aujourd'hui l'Algérie. Moi, je ne cite aucun pays. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux vous dire, c'est que les Algériens le savent. Ils savent très bien. Que le hirac du 22 février, ce n'est plus le hirac d'aujourd'hui. Il y a une évolution. Et c'est à eux maintenant d'apprécier chacun individuellement et collectivement. La responsabilité est individuelle et elle est collective. Je comprends très bien que nos jeunes souhaitent, par leur fougue, par leur jeunesse, aller vers des ruptures. Mais il faut y aller d'une manière sereine, d'une manière intelligente. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un programme politique qui permet de passer à cette phase. Il faut y aller, mais ensemble. Il faut placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de toute considération ? Le virus Corona est notre ennemi. Mais l'Algérie, c'est elle qui nous unit. Alors, M. Abdelaziz Djalad, je voudrais revenir un peu au contexte du coronavirus par rapport à cette affection qui est en train de contaminer le monde entier. Le coronavirus a fortement aussi affecté l'économie mondiale. Il est à l'origine du choc pétrolier. Le baril est à moins de 35 dollars. Le baril qu'a l'on nous faire face à la chute drastique de nos revenus. En devise, M. Djalad, est-ce que l'Algérie est préparée à cette éventualité ? Sur le plan sanitaire et sur le plan économique ? Bien sûr. Sur le plan sanitaire, on en a discuté. Sur le plan économique, nous avons parlé de ce sujet-là. En sortant d'ici, je vais réunir un conseil interministériel sur la loi complémentaire, la loi de finances complémentaire. Et c'est une loi qui va être un moment important pour prendre des décisions essentielles sur l'avenir de notre économie. Tout ce qui a été construit pour bloquer les investissements, tout ce qui a été fait pour empêcher l'Algérie de construire une économie, une réelle économie, puisque nous n'avons pas en réalité une économie au sens scientifique, toute cette loi va être le début d'une rupture progressive et de la construction d'un système économique réel. Cette loi se construit autour de trois axes. Le premier, c'est le développement humain, développer les ressources humaines de nos pays, reconstruire le système de santé dont on vient de parler, faire de ce système de santé un véritable pilier pour la santé de nos citoyens. C'est de reconstruire l'école algérienne, c'est de reconstruire l'université algérienne. Voilà un axe auquel je crois fermement. Le deuxième axe, c'est la transition énergétique. Vous parlez du pétrole, de la baisse des prix de pétrole. Moi, je souhaite qu'un jour, on se reverra pour parler des énergies renouvelables et de ne plus dépendre de la rente pétrolière. Et enfin, l'économie de la connaissance. L'économie numérique, moderniser notre pays. Voilà un de ces objectifs nobles auxquels les Algériens doivent croire et où ils doivent travailler pour atteindre cet objectif extraordinaire de redonner à notre pays une place, un rôle sur le plan international. Sa place qu'il mérite. Je dirais à mes frères et sœurs que la valeur du travail est la plus grande richesse dans notre pays. Il faudrait que les Algériens se remettent au travail. Les Algériens ont la capacité, ont une élite extraordinaire ici à l'étranger. Vous parliez d'étranger tout à l'heure. Moi, je crois aux Algériens et aux compétences qui sont à l'étranger. Nous avons un secrétariat d'État chargé de la communauté nationale étrangère des compétences. Je crois que nous avons beaucoup de compétences algériennes qui sont prêtes à travailler pour leur pays. Ce ne sont pas ceux qui veulent nuire à ce pays-là. Voilà les trois fondamentaux de cette loi qu'on va discuter dans un moment, dès que je sors de votre studio. Mais justement, par rapport aux trois fondamentaux, les trois axes que vous avez développés à l'instant, M. Abdelaziz Djarad, vous avez axé essentiellement sur le développement humain. Votre volonté, c'est de déplacer l'élite au centre du développement, mettre fin à l'exclusion de l'élite et des compétences nationales d'ici et d'ailleurs. Oui. Je crois que la plus grande richesse, c'est la ressource humaine. La plus grande richesse de notre pays, c'est... Quand je vois le Hirak du 22 février, je vois cette Algérie plurielle, riche, qui croit que c'est possible de construire une société sereine, une société stable, une société qui travaille. C'est le travail qui doit être le centre de notre réflexion, le centre de nos décisions. Je voudrais paraphraser le secrétaire général des Nations Unies en disant que l'heure est à la prudence, pas à la panique. L'heure est à la science, pas à la stigmatisation. L'heure est au fait, pas à la crainte. Bien que la situation soit déclarée comme une pandémie, pour revenir à la crise actuelle, c'est une situation que nous pouvons contrôler. Je crois que c'est valable pour nous aussi. Nous avons cette capacité de contrôler à la fois nos pulsions et de croire en notre intelligence. Il y a une intelligence collective en Algérie qui est capable de donner un sursaut nouveau à notre pays. Mais justement, vous avez abordé la question de la transition énergétique. On n'a pas accusé beaucoup de retard. Et est-ce qu'on a les moyens financiers pour réaliser tout ce qui est contenu aujourd'hui dans votre plan d'action que vous avez présenté antérieurement au Parlement ? M. Girard. Il y a une accumulation terrible de beaucoup de choses. Nous avons un retard énorme. Ce retard, il dure depuis des années et des années. Et vous le savez, j'ai été invité à plusieurs reprises dans votre émission. On en a discuté. Aujourd'hui, il s'agit de faire un diagnostic serein. On l'a fait. Il s'agit aujourd'hui de ne pas reprendre les mêmes erreurs. Dire la vérité à notre peuple. Dire ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut ne pas faire pour l'instant. En tout cas, nous avons une vision très claire. Nous avons une démarche et une approche pragmatique. Pas populiste et pas démagogique. Et c'est petit à petit, de cette façon-là, que nous allons faire sortir notre pays de cette crise multidimensionnelle. En tout cas, je crois que les orientations du M. le Président de la République sont très claires. Mais au-delà des orientations, au-delà de l'aspect politique, au-delà de la parole politique, il y a une forte conviction chez lui. Et c'est pour cette raison que j'ai accepté de l'accompagner dans cette phase historique de notre pays. Vous avez déclaré par le passé que cette loi de finances complémentaires vient pour réparer des irrégularités et des injustices. Votre volonté aujourd'hui, c'est de libérer totalement l'investissement. Absolument. La loi 51-49, on n'en a pas la plus. Sauf bien sûr dans certains domaines stratégiques. Les décrets d'application vont paraître bientôt ? Écoutez, aujourd'hui, quand je vous dis moi une chose, c'est que je l'applique. Je ne fais pas dans la démagogie. Je n'ai pas besoin de le faire. Les investissements, tous les verrous qui empêchent l'investissement national, l'investissement étranger, vont disparaître. Et tout cela pour donner une autre dynamique, une autre vision des choses. Rétablir la confiance, assurer une stabilité juridique, c'est votre vision aussi. Vous mettez le cap sur ces deux objectifs ? Dès que j'étais installé, la première déclaration, j'ai utilisé le mot confiance. Mais la confiance, elle se fait par le dialogue. Je suis comme M. le Président de la République. Nous sommes pour le dialogue. Nous sommes pour le partenariat aussi. Nous voulons faire les choses avec tout le monde. Mais j'appelle aussi toute la classe politique, toute l'élite algérienne, à tenir compte de cette volonté, à tenir compte de ce désir qui est en nous, de cet amour de la patrie. Parce que je crois que c'est un terme qu'on a oublié. C'est le patriotisme. Je crois qu'il faut que les Algériens aiment leur pays et le reconstruisent. Alors, non réserve, aujourd'hui, c'est un état de fait. 60 milliards de dollars, moins de 10 milliards de dollars de déficit financier. Vous avez vous-même donné les chiffres lors de la présentation du plan d'action du gouvernement au niveau du Parlement. La baisse drastique du prix du baril qui avoisine ce matin les 35 dollars. On a les moyens financiers pour surmonter cette crise puisque vous avez déploré que le gouvernement antérieur de gestion des affaires courantes n'avait pas à adopter des lois qui engagent l'avenir du pays. Vous allez tout revoir ? On est en train de tout revoir, de reprendre les choses en main, d'essayer de faire un diagnostic, comme je l'ai dit, objectif. Et nous avons les moyens, bien sûr, nous avons tous les moyens, mais nous sommes en train d'utiliser, comme je l'ai dit, une démarche, une approche pragmatique, réaliste, qui tient compte des difficultés. et c'est avec cette profonde conviction et avec cette rationalité dans notre démarche qu'on peut progressivement dépasser ces contraintes et cette crise économique. Alors, poursuivre la lutte contre la corruption ? Et comment ? Et comment ? Je crois que c'est un des piliers du programme du M. le Président de la République, c'est de continuer d'une manière sereine à faire confiance en notre justice, parce que la justice, c'est un des fondements de la démocratie. Une justice qui doit retrouver sa sérénité, qui doit retrouver son indépendance, car dans la prochaine Constitution, la séparation des trois pouvoirs est essentielle. Séparer l'exécutif du législatif et du judiciaire. C'est très important d'avoir une justice qui permet de prendre des décisions d'une manière indépendante et sereine. Poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans la dilapidation des déniers publics, quel que soit leur niveau de responsabilité ? Je crois que c'est déjà fait et ça continuera. Et c'est une dissuasion pour tous ceux qui seront tentés de toucher au bien de ce peuple. Récupérer l'argent dilapidé ? Inch'Allah. Ça va être une tâche facile ou quand même assez compliquée, M. Djerad ? Vous m'éloignez du corona, mais c'est un autre corona. Ce virus-là, il faut aussi le combattre. Mais il faudrait que tous les Algériens s'y mettent pour combattre cela. Il faut mettre maintenant des gardes-fous, il faut mettre des contre-pouvoirs pour ne plus refaire et reconnaître des situations pareilles. Alors, autre question de nos auditeurs, nous allons les entamer à l'instant. M. Abdelaziz Djerad, elles sont très très nombreuses ce matin. Je ne sais pas si on aura le temps de tout aborder. Est-ce qu'il va falloir aussi, par rapport aux dispositions que vous avez prises, par rapport au coronavirus, sur le plan préventif, fermer les mosquées ? Aujourd'hui, il y aura une réunion, une séance de travail avec des savants musulmans pour étudier et examiner les fondamentaux de notre loi, de la Sharia, pour voir quelles sont les possibilités et quelle est la fêtois qui va sortir de cette réunion. Je laisse donc aux experts et aux spécialistes de cette question pour prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de nos concitoyens. Alors, autre question de l'auditeur, M. Abdelaziz Djerad, vu le comportement de certains de nos concitoyens et cette inconscience régnante par rapport à cette pandémie décrétée par l'OMS, faut-il interdire les manifestations et les rassemblements ? M. Djerad. Tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qui est en notre autorité, nous l'avons fait. Vous remarquez par exemple qu'au niveau des services de sécurité, au niveau de la police, nous avons demandé à ce qu'il y ait une protection, des masques, etc. Dans les administrations, nous avons pris des mesures. au niveau des cafés, des restaurants, au niveau des salles de fête, au niveau de plusieurs stades, etc. Nous avons pris des mesures. Il reste que, comme je vous l'ai dit, au niveau du Hirak, certains croient que le gouvernement cherche à trouver des justifications politiques pour l'interdire. nous demandons à nos frères et sœurs qui sortent les vendredis et les mardis de faire très attention. Il s'agit de leur vie, il s'agit de leur santé, la santé de leurs voisins, la santé de leurs parents. Quand je vois des dames, nos mères, nos sœurs, sortir, je ne veux pas les interdire. Mais je leur dis, c'est un moment très délicat où je voudrais que vous compreniez que nous sommes dans une situation exceptionnelle et il faut des mesures exceptionnelles. Faites très attention, protégez vos vies, protégez vos intérêts. Et l'essentiel, c'est que nous allons passer politiquement, économiquement, socialement, culturellement, à une nouvelle phase, à une nouvelle, ce qu'on a appelé, une nouvelle Algérie. Donc, soyez, soyez conscients et contribuez à construire cette nouvelle à l'Algérie. Alors, dites au Premier ministre de faire appel à la coopération de tous les citoyens, préparer et former les volontaires pour les situations d'urgence, l'éducation à la prévention des risques majeurs devrait être prise au sérieux. C'est un bon conseil, mais je vais vous dire une chose, il y a des citoyens, il y a des médecins aujourd'hui qui sont dans leur cabinet, qui nous appellent, qui me contactent personnellement pour attirer mon attention. À titre bénévole, ils le font. Il y a une mobilisation extraordinaire. Moi, je reçois des messages quotidiens pour me dire des messages de veille. Voilà ce que vous devez faire, voilà ce qui se passe dans tel endroit. Et je crois que c'est une démarche nouvelle chez nos concitoyens. C'est ça qu'il faut encourager. C'est cet élan qui est en train de se construire. On dit en langue arabe l'azma tali d'ul himma. La crise peut sortir cette fierté chez les Algériens et cette volonté de s'unir contre le mal. Le mal du corona et le mal de certains qui veulent anéantir notre pays. Est-ce que cette pandémie est l'occasion aujourd'hui ou une opportunité pour réformer notre système sanitaire ? Autre question de l'auditeur. Qu'est-ce qu'elle figure parmi les priorités de l'action du gouvernement aujourd'hui ? Dans notre programme Madame Souheila le Hachmi notre programme politique économique social culturel si vous n'avez pas un exemplaire je peux vous l'envoyer. C'est une façon de vous dire qu'il y a tout un chapitre sur la santé et c'est une des priorités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure le développement humain est basé sur la santé et sur l'éducation. Tous les pays du monde qui ont réussi ce sont les pays qui ont un système de santé performant et un système éducatif performant. Voilà notre objectif ça se construit d'une manière graduelle mais déterminée. Est-ce que des avions sont partis pour rapatrier les Algériens bloqués au Maroc ? Monsieur le Premier ministre. Oui, oui, c'est bon. Premier ministre. Je pense que c'est un problème qui envoie des règlements il n'y a pas de soucis. toutes ces actions quotidiennes face à des problèmes qui apparaissent il y a une réaction très rapide et là je voudrais rendre hommage justement à tous ces Algériens à tous ces agents des services de sécurité des services de la santé c'est au niveau des douanes au niveau des ports au niveau de la protection civile des femmes extraordinaires que j'ai rencontrées hier j'ai rencontré des infirmières magnifiques à l'hôpital France Fanon qui travaillent H24 pour la sécurité et la santé de nos concitoyens. Voilà cette Algérie que j'aime moi qui travaille et qui est disponible. Alors autre question de l'auditeur qui va pratiquement dans le même sens pourquoi ne pas dépêcher des avions spéciaux pour rapatrier nos ressortissants bloqués en Europe et certains capitales européennes M. Girard Ben écoutez comme je viens de vous dire nous avons en face une situation exceptionnelle il faut des mesures exceptionnelles mais il faut tenir compte aussi des contraintes et des limites tout ce qu'on peut faire on le fait ça c'est clair il y a une volonté réelle pour avancer et pour régler les problèmes si on a des contraintes si on a des limites c'est parce que c'est la situation qui le veut et il n'y a aucun pays aujourd'hui au monde qui peut vous dire que je règle les problèmes d'une manière totale et complète il y a des contraintes et ça nous permet aussi de mesurer un peu quelles sont nos limites pour que plus tard dans des situations autres nous nous essaierons de remédier à ces erreurs et ces limites et à ces fautes Alors est-ce qu'on peut considérer qu'actuellement nous sommes au stade 1 de l'infection et de la contamination à travers le territoire national est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour passer au stade 2 et stade 3 de l'infection si elle devait se propager plus largement à travers toutes les wilayas du pays ce qu'on ne souhaiterait pas bien sûr nous avons un schéma directeur nous avons mis en place des cellules de veille dans tous les ministères notamment dans le ministère de la communication nous avons mis une cellule de veille au ministère de l'intérieur et tout cela est coordonné et dirigé par un groupe de travail permanent au niveau du premier ministère même si le président de la république suit de très près et vous aurez remarqué que dans certains communiqués de certaines réactions il suit absolument l'évolution de cette pandémie l'essentiel comme je vous l'ai dit tout à l'heure je le répète le problème c'est qu'il n'y a pas de médicaments il n'y a pas de vaccins l'essentiel c'est de créer un cloisonnement des barrières pour bloquer l'évolution du virus que ça reste au niveau d'un triangle donné blida bouffarique un peu d'Alger le reste c'est de mobiliser tous les citoyens de les sensibiliser de développer encore plus une politique de communication et de sensibilisation c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec vous et avec la presse et j'appelle tous les quotidiens toute la presse nationale privée ou publique de doubler d'efforts pour expliquer aux gens il ne s'agit pas de régler le problème des soins des malades mais il s'agit aussi de faire une politique de sensibilisation une politique de communication mais une politique de sensibilisation de l'opinion publique Est-ce que la prévention doit figurer parmi les priorités de notre système de santé publique ? Certains considèrent que c'est l'aspect c'est le point un peu faible de notre système actuel M. Girard Oui, écoutez c'est un débat c'est un débat national c'est un débat entre experts j'ai eu l'expérience d'avoir vécu en tant que responsable au niveau du ministère des affaires étrangères des tremblements de terre de Boumerdes et nous avons réagi face à ce tremblement de terre presque de la même façon nous avons tiré des leçons beaucoup de leçons je crois qu'aujourd'hui nous avons des équipes qui sont capables qu'il y ait un autre séisme de réagir d'une manière très efficace pour pallier aux insuffisances qu'on a eues à l'époque c'est une crise c'est une pandémie il faut qu'on change nos réflexes il faut qu'on change nos méthodes de travail il faut qu'on change notre organisation et je pense que en tirant les leçons de cette expérience ça nous permettra d'éviter plus tard d'éliminer nos insuffisances alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il est nécessaire peut-être de recourir à la mise en quarantaine de tous nos ressortissants rapatriés pour éviter qu'il y ait une sorte de contamination non moi je pense que nous avons prévu des dispositions au niveau des aéroports il y a des caméras thermiques il y a des médecins sur place des kits de prélèvement également des kits de prélèvement et je pense que c'est pour l'instant suffisant et il ne faut pas aller vers la panique il faut rester serein et travailler dans la sérénité alors vous avez parlé de la transparence aujourd'hui dans l'action du gouvernement qui est essentielle pour rétablir cette confiance perdue la communication c'est l'accès essentiel puisque vous êtes là déjà ce matin avec nous dans le studio monsieur Girard oui oui j'ai écouté une politique de communication gouvernementale a été mise en place vous avez la chance d'avoir un ministre de la communication qui fait partie de votre famille de la corporation de la corporation et si Ammar Belheimer suit lui aussi ce dossier et ça le tient à coeur et avec sa compétence son honnêteté intellectuelle il fera beaucoup de choses mais il faut l'aider et il faut travailler tous ensemble chacun a une responsabilité à ce niveau là alors certains considèrent que tout est à construire aujourd'hui en Algérie rétablir la confiance c'est un axe important rassurer les gestionnaires des entreprises publiques aussi c'est aussi un axe important aujourd'hui avec toute la tourmente que nous connaissons sur le plan un peu économique monsieur Girard l'entreprise madame c'est la colonne vertébrale de l'économie en développant une entreprise quand je dis entreprise nationale je ne fais pas la distinction entre public et privé nous avons des entreprises privées dont à la tête il y a des patriotes il y a des gens honnêtes malheureusement ça a été entaché par des brubis galeuses des gens qui ont profité de la manne pétrolière et de leurs relations et de leurs relations avec le pouvoir politique antérieur pour s'enrichir sur le dos du peuple algérien nous parlons de l'entreprise de l'entreprise patriote il faut qu'il y ait une entreprise une entreprise citoyenne qui permet réellement de créer la richesse dans notre pays renforcer l'entreprise publique dans le contexte actuel c'est aussi important c'est aussi important ou alors aller vers la liquidation de celles qui sont en difficulté non nous sommes en train de faire des réformes qui tiennent compte de cas par cas il y a des entreprises qui méritent d'être renforcées publiques et il y a des entreprises que si elles n'arrivent pas à évoluer nous devons faire des réformes pour revoir comment on peut les reprendre ou bien les céder les importations massives c'est fini aujourd'hui avec bien sûr la stratégie que vous voulez mettre en place le SKD-CKD c'est fini on n'y reviendra plus c'est fini M. Farhatay Tali est là pour reconstruire notre industrie qui malheureusement a été complètement délapidée et le reste de ce sujet là si vous voulez je viendrai voir une autre fois alors la copie de la constitution c'est dans l'autre question de l'auditeur qui vous dit pour instaurer un état de droit c'est pour aujourd'hui c'est pour demain c'est pour bientôt c'est imminent bientôt et imminent M. Ablazid-Girad merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée c'est moi qui vous remercie et bon courage vous avez toujours des questions percutantes merci